travers comme la clé doit passer au travers le galaga je pense qu'il y a moyen que ça claque avec tous les pics mines en vrai après le reste à part de la cloche la cloche je sais pas si c'est arrêté par les piscines en tout cas on va le voir dès à présent bien sûr on va enchaîner avec le double fer là on des buts sur les chapeaux de roue on veut vraiment lui casser la bouche dans le haut là là mais c'est vraiment beaucoup d'agressions proposées par pouring la manche a mis au vergin beaucoup d'agressions voix des phases avantages monumentales et ça tu râle a dit y'a une complètement écossaise du côté de kim hodas alors je voudrais m'excuser pour maize beans qui est voilà qui joue le steve écossais mais c'est pas contre toi mon oeuf mais en tout cas là on vient de nous proposer un jeu très close range du côté de pouring qui ne veut pas jouer les interactions lointaines étonnamment il veut pas jouer les interactions lointaines et c'est normal en full range je pense que c'est tout de même olimar qui a l'avantage alors que en mid en mid-range je sais pas par contre en close range c'est sûr pacman c'est un close range de fou une ferme à tas de zinzin des setups et des combos de fou en bref ou au juillet d'achetac pour envoyer en l'air d'être face du gueule non on se fera complètement river ce que cet appel était rapide dommage on a voulu faire le setup avec la cerise ça n'aurait pas tué évidemment on était trop bas pour cent mais bon qui ne tente rien n'a rien pour juste choper un peu plus loin par contre excellent ce seront on va récupérer peut-être le bleu non récupère toujours sur le pikmin jaune oh non on a voulu chopper avec le trampoline on ne s'y attendait pas avec ce mix up de recovery ok du coup on perd l'avantage un peu positionnel du côté de guimaudas mais que dis-je si si il trouve pouring et ledge guard voilà ce nerf magnifique on réussira à attaquer du côté de la s'est passé à travers oui effectivement c'est la particularité du down air de olimar qui va passer au travers des plateformes tentatives de dans le deuxième jamais un sans deux bien sûr il était là il était présent il ne s'est pas laissé faire mon cher ami gay guimaudas tout simplement très bien joué de sa part très bien joué de sa part on a la cloche qui s'est appelé un peu gaspillé du côté pour une c'est dommage on va devoir en recette up une nouvelle nommage on tente le melon le setup qui est raté 1 du côté de pacman on met beaucoup de pression on étouffe un peu son adversaire du côté grâce à ces cas ça c'est quand c'est bon c'est projectile ça évite un de trop laisser le lollimar s'installer avec ses pikmin et là on a changé complètement timing de jeu du côté de pouring alors qu'on était vraiment dans la turbo agression en début de 7 on l'a concrètement au jeu beaucoup plus posé par contre là peut-être cette orange qui va être récupéré le nerf en tentative de couverture ce sera cette citerne qui va être pris mais qui ne tuera pas assez 157% on attend bien très bien joué de la part de guimaudas qui arrive à s'en sortir que dit je ne tuera pas ça tue pas sur pacman mais bon on réutilise quand même à trouver c'est quoi ce setup c'est quoi ce setup frère mais tu aurais dû voir le visage de guimaudas qui était en train de se dire mais où je pouvais passer parce que concrètement l'effort était fermé tu peux rien faire c'est échec et mat ce genre il faut un bac plus 5 pour réussir à s'en sortir de cela de trap quand je vous disais qu'il avait un doctorat c'est pas rien là la thèse le mémoire tout a été fait 1 du côté de pouring ok le bac est en couverture très bien joué on couvre très très bien ce corner on attend on over extend peut-être un peu trop avec cette dache attaque tentative on va chopper peut-être un peu plus avec ce bac air on va peut-être être décisive on va devoir chopper cette stock mon charme au virgin qui ne le trouvera pas c'est dommage dommage qui ne passera pas du côté de menace on a été de couvrir cette gâteau qui n'a pas passé du coup on retrouve l'avantage positionnel du côté du papa on a cette up la cloche toujours en avantage du côté de pouring let's voir qui passera on était toute lente qu'est ce que c'est que ça mais pourquoi la cloche elle était lente mais mais qu'est ce que c'est que ça il le tue maintenant non mais non mais excusez moi mais il ya trop d'informations qui arrive la clé pour moi c'est le projectile un des projectiles les plus rapides de jeu mais il est sorti qu'est-ce que c'était c'était pas son jour il avait le grêle ce soir désolé chérie je suis encore abasourdi il faudra que je regarde le replay mais la cloche je ne l'ai jamais vu à une vitesse pareil il arrivait à 30% de ses capacités c'est trop bizarre mais à chaque fois c'est toujours comme ça tu joues tu regardes mais le game de pouring à chaque fois tu tu découvres un nouveau setup fait en mode on va tirer un melon normalement il n'a rien du tout il le balance de l'autre côté qui va être rebondi parce qu'il avait mis un trampoline qui l'envoie en fait en haut du stage il envoie vers le haut il le tue tu vois c'est d'épica le setup de pouring c'est ça c'est vraiment un joueur qui sait il connaît tellement bien son perso qui sait parfaitement utiliser toutes ses options que soit le trampoline chose comme ça des outils vraiment de contrôle d'espace en fait pur et simple pour forcer son adversaire à aller dans une zone dans laquelle il veut et dans laquelle il est avantagé pour simplement punir c'est vraiment une manière de jouer à ce match qui est hyper intelligente et hyper intéressant à regarder mais là j'ai envie de faire un petit résumé un peu du gameplay gimmick tu vois des setups à gogo qui est proposé par notre cher ami pouring c'est comme l'a dit notre cher ami t3 tp c'est littéralement un niveau de géométrie à proposer à chaque fois t'es là attends mais c'est quel timing et si je fais ça je fais ça t'es mort voilà bah t'es fini parce que tu as fait la mauvaise option tout simplement au mauvais moment c'est ça c'est ce genre de personnages qui ont des outils pour contrôler l'espace attention on a raté son promo galaga mais on trouvera quand même 34 petits pourcents du côté de pouring oh jolie récupération avec le pair après l'off smash ouais là très bon graba là on est vraiment sur une balance du côté de guimaudas on arrive à choper un peu plus loin le down smash en récupération d'options de get up on attend pas que comme il faut tentative de down air le down air qui va enfin toucher mais qui ne trouvera pas tout simplement le spy qu'on attend le dans sage par contre c'était peut-être un peu trop présomptueux là ce down smash ouais on s'est complètement fait avoir un du côté de guimaudas on a raté le tout fray mais c'était incendiement grâce à une guide up attaque et là c'est toujours guimauda ce qui a l'avantage de pique qui est restée d'été là au front malgré les lacrymaux mais marre malgré les canaux à eau j'étais là malgré les canaux à eau vous l'avez vu tout ce même à ce ce monsieur qui m'en va les canaux l'oeuf ce qui va pas connecter c'est dommage alors qu'on aurait pu trouver et là on va aller planque avec le pikmin violet mais qu'est ce que c'est que ces interactions venus tout droit de star gait et si un j'en ai mais qu'est ce que c'est que ces conneries et là on a chopé enfin le up throw et c'est terminé avec le bien vu cette phase de cette plaie en mode solomar où j'ai spammé de chab c'était les chambres oui c'est vrai en big les gens par contre où est on arrive à éviter la classe celui là il ne va il va être pris tout simplement de plein fou et le fantôme dans la chebou le fantôme dans la chebou évidemment le fantôme noir de pouring tls de pouring tls de pacman tls c'est un man après pacman égal pouring il ne fait qu'un avec son personnage c'est une petite boule jaune il a autant de cheveux que pacman ça tire à balles réelles heureusement qu'il va pas en regarder le slim bien sûr il regarde pas c'est les gars pas cvd il a pris la grosse traite sinon je te dis bisous hein bien sûr qu'on va bufard c'est pour toi enfin bref on va tenter l'orange la couverture mais par contre c'est super bien fait moi c'est ce que j'adore avec pouring c'est à chaque fois quand il a 100 maintien davantage il arrive vraiment à faire un jeu de corner très propre il ne va pas se mouiller les pieds il va tout simplement obitérer son adversaire il va tout simplement l'encadré dans ce corner attention relance l'hydrantin pour éviter dommage on a réussi à s'en sortir de la pub et des manières du côté de guimonas on a complètement risé être neutral et même on prend l'avantage attention dans l'air oui la cloche qui était envoyée dans un angle tout à fait original qu'est ce que c'était que ce setup il a tenté avec l'eau de grab derrière c'était bizarroïde c'était un peu bizarre on s'est fait à voir avec le flood on attend pas qu'il faut par contre cette cloche qui vient être balancé un peu dans un timing qui était pas bon on n'était pas dans le bon timing et ce sera peut-être le bleu non on avait tout simplement le blanc en back throw l'excellent grab on a chopé cette back throw on va peut-être concrétiser sur cette peut-être deuxième stock le setup avec le persion l'hydrant on arrive bien qu'il faut l'excellent reset du côté de guimonas qui arrive à s'en sortir de si peu c'est terrible c'est terrible mais cette fois on a du bleu blanc violet du côté de olimar le blanc qui n'est plus très utile mais on s'est surtout le bleu on a tenté grab ce n'est pas passé là on a le violet on va essayer de s'en débarrasser du côté de guimonas pour avoir un maximum de chance de kill sauf que pouring a bien vu on tendance trop un maximum de dégâts on met en désavantage autant son setup on récupère oh là là non 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 oui et oui l'information trop d'information tu vois on n'a pas voulu faire on a voulu faire ce bar non par contre oui le set up all edge on doit faire attention qu'on a le galaxien normal et là on en profite l'excellente phase davantage du côté du joueur de pacman qui arrive tout simplement en mettre 64% et c'est pas terminé avec cette back throw qui continue peut-être ce set up qui va être salvateur on arrive à choper cette cloche c'est peut-être terminé le temps de passer à rien on réussit à récupérer optique pas c'est un petit tout ou pas ou si on avait le temps de smash c'est dommage du côté de guimonas parce qu'on a 161% du côté du jour de baguette on continue à gratter des pourcents je ne sais pas si de la c'était une seule fois en avantage cette fois on trouve ce joli rivers avec le fer du c'était le dente qui a failli tuer et qui a failli tuer un pour dire les pourcentages qui montent comme pas possible on récupère la cloche on en profite et l'excellente baguette achatac ouais il a fait d'achatac du coup d'achat qui est très safe sur la fin mais qui a beaucoup de captifs très longtemps du coup si si pacman la wiff c'est super punissable et c'est ce qu'a fait c'est ce qu'a fait guimonas par contre là concrètement on va être dans un format de pire cauchemar du côté de pouring 101% à hollimar là concrètement on va avoir très très peur du côté de guimonas surtout qu'au là on est gauche et là c'est terminé bien sûr c'est le moment fatigué un fatidique excusez moi la cloche qui était là qui a tout simplement sonner le glas de cette gamme le glas de cette gamme on a vu pouring très très en contrôle sur les deux couverts game encore plus sur cette deuxième game il est vraiment dans son élément il y a beaucoup de mal à trouver les réponses à ce pacman on a du mal même si on a essayé de faire ce jeu évasif mais ça s'est mieux joué on va dire il a su trouver ses phases de midrange mais derrière quand on avait ce potentiel lead quand on avait perdu ses stocks c'est là on essaie peut-être un peu trop précipité qu'on a joué peut-être un jeu de brawler un peu trop classique et surtout on s'est fait à voir bien sûr au ledge quand on a un galaxia normand du côté pacman je vous assure ne lui laissez pas l'opportunité de vous le balancer jouer très haute le faire sortir parce que là c'est clairement un combo à 60% de garantie pour le pacman si le pacman est fort sur son exercice il a bien tapé son perso jimoda c'est vrai qu'il a un petit me semble il me semble qu'il avait travaillé la dernière fois il y avait aussi un tari et un terry qui est aussi que c'est vrai dans les fagots qui ici travaillait de l'autre côté mais je sais qu'il ya un pitt également pitté du coup ce sera alors là on se change complètement match up personnage un peu plus agressif vite all-rounder en somme de bons combos une bonne c'est un personnage moyen c'est un personnage moyen mais qui a quand même ses petites phases d'avantage la fois pas piqué des hantons il a ses petites phases on a aussi le potentiel de disjunct en midrange qui est très intéressant à une bonne mobilité au sol franchement un perso à ne pas sous-estimer à sous-estimer voilà c'est vraiment un perso qui est qui est bon partout mais excellent nulle part un peu exactement il n'a pas vraiment ça voilà on a un bacard qui est très intéressant mais c'est loin d'être le meilleur des bacards par contre on a une dash attaque qui va faire palir mais encore une fois le dash attaque il va pas être bon par contre le jeu le neutral be qui va être chopé un peu plus loin pour gratter un peu plus simplement quelques pourcentages mais ça ne suppiera pas et là ce side-by qui est complètement piffé sur le shield ce sera instantanément puni on a eu le temps de foutre un gros smash et là c'est pas le combo de pacman qui part le reset sur le petit c'est magnifique 60% dommage le smash qui partira je pense que c'était un peu un missile coup de vue la tête de pouring mais oui mais comme je vous l'avais dit encore une fois on se retrouve à l'âge avec le galaxian on ne respecte pas la distance les setup le combo game ici et derrière on se prend à 60% un peu trop gratuitement mon cher au virginal mais surtout que là on a surtout trouvé le setup à la cloche on a 102% ainsi qu'un beau désavantage positionnel on prend ce grab sur le shield spécial qui passera cette fois ci on a eu l'arrivée mais pas le bon timing du côté de qui me das c'est dommage il me semble qu'après peut-être dans trop d'âge d'âge quand c'est l'up smash c'est peut-être possible là comme celui là mais ce n'est pas passé c'est dommage on arrive à s'en sortir un de peu ou attention on a beaucoup pourcentage on a un melon de setup ça peut faire beaucoup de dégâts aujourd'hui on a voulu faire c'est là le smash en couverture d'entier très bien joué là on est carré dans l'axe on récupère encore le galaxian et on se fait pas avoir cette fois ci on arrive à faire un excellent réflecteur mais ça ne suffira pas on vient de se manger quand même 26% à manger au bergina 26% déjà de trouver mais bon aujourd'hui joli combo avec la texte sur la plateforme on a une face davantage du côté de guillemot d'as il n'a pas dit son dernier mot pour une autre excellent les flèches qui s'enchaînent on gratte les pourcentages on a tenté d'en faire ce n'est pas passé on arrive à la tête de peu mais là c'est derrière on se retrouve quand même encore une fois corner face à un personnage assez top ça fait peur mais on arrive à s'en sortir d'excellents baccar pour tout simplement faire risette la citerne on attend pas qu'il faut le f qui ne t'ouvra pas tout simplement c'est dommage à chaque fois il utilise ce petit mais il se fait toujours cross up au paquet bien vu seulement sur 17% gratté du côté de pouring c'est pas fini cette game c'est loin d'être fini pour guillemot d'as on voit que son pitt a été travaillé son pitt est chaud attention on a joué c'était de rente à dash attaque pour venir conteste bien vu on a toujours un avantage positionnel mais on trouve son ap athèque et non n'a pas thé qu'est du coup on va se prendre ce fsmash de plein fouet 108% là cette fois ci avec une cloche et en bord de l'ach c'est finito pipo on récupère la cloche non oh là là on a failli se faire avoir par contre avec le g du flotte tentative de smash un peu trop présomptueux on ne se fait pas avoir boring va-t-il le faire va-t-il tout simplement conserver son titre au ce soir tout simplement de meilleurs joueurs de smash bros tout simplement sur toulouse là on est vraiment sur c'est pour l'anecdote c'est le joueur qui a fait le plus de victoire d'affilée au stade comme il ya une période était tout simplement un stoppable et après une petite pause du jeu il est repartie qui dure 26 ans et qui qu'on catche complètement guimaudas sur sa sur son landing on s'attendait pas à ce que la sache soit tout toujours active je pense mais c'est grave mais c'est que le moment où il a fait un fsmash au moment où il a fait un fsmash j'ai chopé deux rides j'ai chopé deux rides tellement j'ai vieilli à une vitesse folle voilà c'est terrible oliv a sorti du coup tu dois y aller je me retrouve tout seul battant du coup je laisse ma place adjol et un superbe merci à toi en tout cas pour le cas ça fait plaisir au marché qui est super beau qui est super incroyable en plus c'est le meilleur joueur de ridley tout simplement d'oxytanique extrêmement beau je vous invite à regarder aussi beaucoup le sur la tête je me suis remporté bien sûr bonne chance et bon tournoi à tous ah bah merci moi j'ai hâte de faire de deux là par contre on a un problème au niveau du silica on n'a pas à l'actualiser peut-être le 3-0 du côté de pouring du fond à un 2-0 voilà et là on va avoir notre cher ami jolito pour ce casse de fois qualitativement bien j'ai 4 s a rk tls dans la main on forme une magnifique ronde pour prospérer en paix dans le sud-ouest mais oui c'est bon c'est bon assez beau et ça fait longtemps que j'ai pas constaté que toi mais oui jolito tard l'époque de mon grand frère jolus casse flip is flop qu'est ce que vous allez faire ouais bah c'est assez la team à la c'est la team et là concrètement on a la famille là je vois un match qui va peut-être se dérouler où ça va passer on stream on va voir la finale winner j'imagine non on va voir un loser side donc c'est des votes aux six ans aux six et votes classico de la classique à l'homme mais c'est grave c'est beau on n'en met oxy cia oxy zvolta mais c'est mais je vais me mets là c'est deux joueurs que je m'occupe les gens ils vont dire il va avoir du favoritisme je vais avoir des problèmes mon cher jo là bas ouais c'est un peu les deux poulains les deux potes les deux coéquipiers en loser et regarde c'est qu'il ya qu'à ito kaga ito kaga ito kaga ito et il y a plat plat ito s'il ya plat plat ito en fait on va toujours rajouter il tôt ça c'est un peu voilà l'important ça c'est le sommable de l'humour d'aligné chissons dans cette année à nantes à l'honneur pour ingo pour une quitte au c'est bon pour une gito pour une gito et parce que nous faisons oui on veut le français le bon le français standard tu vas bien tu vois bien en tout cas jules ou switch mais c'est le mais sinon c'est pas du mas du lot site ouais non la part qu'on va s'arrêter aussi les phyto répétition lito j'adore mais en tout cas on va bien sûr on va avoir du coup oxy ce contre eux et bolt c'est un peu le duel frat et fratricide le team kill le team kill au service port mais bon on va avoir quand même est ce qu'il va s'avancer même si j'aurai aussi avoir tls et volto bien sûr les vols titres et vols titres aux six vitaux à l'user saille d'un verser ça me reste le cas là toi on vient de perdre tout simplement 75% de notre dit matin oui à cause de notre connerie va avoir des problèmes je pense que c'est ta faute sinon monsieur ces poutres je pense que c'est quelqu'un de chat c'est ce que je ne sors pas de ça d'une part d'accord les gens s'appellent même si c'est génique on aura certainement je pense l'if en stream il me semble que c'est l'autre loser loser semi ah j'ai juste demandée reporter l'autre loser semi sera joué on stream ce sera sur setup 1 en vrai ouais ce serait cool c'est cool mais après c'est possible balance la finale winner après après livre ça déjà joué en stream du coup qu'on a déjà plutôt dans le tournoi si vous voulez voir ah c'est déjà en cours du coup on va louper ce match c'est dommage ok ah ouais en vrai c'est dommage on a pu les mettre en stream en vrai pour avoir plus de l'if ouais parce que si zvolts on l'a déjà vu on l'a revu mais bon en même temps ouais ouais effectivement est-ce qu'on s'en lasse c'est ça la question en vrai on va sur le c'était c'est un match de fou a affiché a effectivement pour pas faire attendre le braquet tout pour la fluidité finalement mais j'aurais ouais bien sûr en vrai moi aussi j'irais bien vous voir le match surtout que ben un match a passé intéressant quand même si c'est un projet oui